hello mes asso alors all pretty little thing comme l'avait vu au titre franchement je suis trop contente je suis trop excitée parce que je suis en collaboration avec la marque plt ils m'ont envoyé quelques articles que je vais vous montrer il y aura de tout dans cette sélection il y aura une sélection de tonnes et aussi il y aura une sélection pour les fêtes franchement j'ai fait ma meilleure meilleure sélection mais tout d'abord j'ai envie de dire merci un grand merci à la marque de travailler avec moi vous pouvez pas comprendre comment je suis contente je suis contente genre moi fatime je travaille avec plc oh yeah j'ai pas trop parlé j'ai commencé directement parce que déjà en fait j'ai plein de trucs j'ai plein plein de trucs à vous montrer on va commencer directement avec des articles que j'ai trop kiffé j'ai commencé avec cette robe c'est une robe couleur champagne et je l'ai pris en taille 4 d'abord avant de commencer je vais vous donner un peu genre une idée de ce à quoi ma morphologie ressemble j'ai un mètre 76 ou 77 et je fais 62 kg donc je suis assez fine et je suis grande donc je vais vous parler de cette tenue là en fonction de ma morphologie pour que ça vous permet de vous de vous référer si vous avez la même taille que moi ou pas juste pour pouvoir avoir une idée bref sur cette robe que j'ai pris c'est une sélection dont leur tenue premium elle est de couleur champagne elle est drapée vous pouvez voir sur les côtés et franchement j'aime beaucoup la couleur je trouve qu'elle est une très belle couleur et au niveau de la poitrine pour voir les détails vous allez voir la robe dans le try on je trouve qu'elle est de bonne qualité et le problème avec la robe c'est que je trouve qu'au niveau de la taille parce que j'ai une petite taille je m'attendais à ce que ça me serre comme ça genre je m'attendais à ce que ça me sert mais ça le fait pas et je me dis peut-être que si je prends une taille en dessous ça sera un peu trop petit mais j'ai envie de faire ça j'ai envie d'aller y acheter une taille en dessous et voir ce que ça va me donner tu vois et aussi au niveau des manches je trouve que les manches sont un peu grandes mais quand j'ai porté la robe j'étais trop excitée genre la robe est trop belle elle est trop belle si vous avez une taille un peu moins petite je trouve que ça va vous aller et aussi si vous avez une poitrine parce que moi j'ai pas une grosse poitrine et voilà genre ma poitrine faisait pas beaucoup d'effet à cette robe tu vois alors je trouvais ça trop dommage parce que si j'avais une belle petite poitrine comment j'allais être zo dans la robe au niveau de la taille je trouve que ça va c'est pas trop coupe et la robe je l'ai pris en taille 4 sur ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné en termes d'outfit parce que vous voulez montrer on a un comme ça ça n'a pas de sens pour porter avec la robe j'ai choisi ce sac là parce que sur le site le mannequin avait porté la robe avec ce sac là et j'ai trouvé que le outfit qu'elle avait fait était trop beau c'est un petit sac mon tien comme ça et il est trop cute je vais le porter partout j'aime bien les détails dorés parce que moi je ne porte que du gold mes chaînes mes boucles d'oreilles comme vous pouvez le voir ici du gold sur sa base avec mes bijoux que j'ai et ça va aller beaucoup avec la robe pour casser pas que du blanc et tout et pour les chaussures pour aller avec le sac les détails du sac j'ai pris des chaussures gold et honnêtement je les trouve trop belles franchement je trouve que l'avant carré les boucles sur les chaussures et en plus le talon il est clair en plus elles trop belles elles sont très confortables j'ai marché dessus avec à la maison ici et j'ai trouvé très confortable et croyez moi j'ai pas marché sur les talons si les talons commencent à devenir comme ça là j'arrive pas à marcher dessus soit si vous voulez des chaussures de fête et tout j'ai envie de dire que c'est mon article préféré de ce haul mais I'm not gonna get ahead of myself ok ensuite on va passer à un ensemble de couleurs vertes je trouve que ce vert primaire là c'est la couleur de cet automne on est d'accord ou pas je vois ça partout sur instagram comment ce pantalon là il est trop beau c'est un ensemble vous devez acheter le pantalon et le haut différemment vous pouvez voir le détail il est glissé comme ça et honnêtement je trouve que avec le haut j'ai oublié de montrer la chemise vous allez le voir dans le try on de toute façon il est de très bonne qualité et je l'ai pris en taille 4 en taille us 4 je m'attendais pas ce qu'il soit d'aussi bonne qualité c'est très épais voici vous voyez c'est très épais like it looks expensive ça a l'air de quelque chose qui est cher et franchement avec le pantalon it's giving me expensive it's giving me rich lady le sac qui va avec c'est une pochette je me voyais pas porter ça là avec un sac avec manche en fait tu vas porter une tenue expensive comme ça et puis tu vas pas parler comme ça like tu vas aller prendre un sac vous voyez accrocher ça à ton épaule genre excuse me non c'est pas ce qu'on fait ici tu portes ta petite pochette comme ça c'est ce qui a du sens et j'aime trop franchement j'aime trop la pochette j'aime trop l'ensemble je trouve que c'est grave de bonne qualité et en plus le vert primaire comme ça pour l'automne trop bien et aussi au niveau de la taille il y avait en taille grande c'est ce que j'aime trop chez PLT ils ont les tailles grandes ils ont les plus size ils ont les petites et pour ça je crois bien que il y a ça pour les petites il y a ça pour les tailles normales et aussi il y a ça pour les grandes bien vrai que je fais genre 1m76 mais j'ai pas eu besoin de prendre pour les grandes au départ je voulais le prendre en taille des grandes filles mais c'est en rupture de stock pour la couleur que je voulais donc j'ai dû prendre ça en taille normale et c'est assez long ça c'est long donc j'imagine que si je l'avais pris chez les grandes ça aurait été trop long si vous êtes petite j'irais prenez pour les petites parce que ça c'est assez long pour moi même qui fait 1m76 tu vois et en plus il y a d'autres coloris il y a le noir il y a le marron you need to get this ok allez acheter ça et en dessous du pantalon vert et de la chemise je l'ai porté avec ça et elles sont super belles mais le problème c'est que elles sont petites si vous achetez si vous les achetez je les ai pris en taille 9 c'est du 40 donc en fait toutes les autres chaussures je les avais pris en taille 9 elle m'allait mais celle là elle ne me va pas donc je dirais prenez une taille au dessus si vous voulez prendre ces chaussures là l'avant est carré et aussi elles sont pas confortables elles sont pas confortables cette partie là elle fait trop mal au pied peut-être que c'est parce qu'elle était trop petite mais je trouvais qu'elle faisait mal au pied ensuite on va parler de ce haut que je porte c'est un haut corset et c'est en velours c'est de couleur marron honnêtement je m'attendais à ce que le haut soit plus serré au niveau de la taille mais il vient avec l'avant un peu un peu moins serré en fait et je me dis si vous avez de petits seins prenez une taille en dessous ok mais si vous avez de gros seins prenez votre taille parce que si vous avez de gros seins la partie du bustier sera trop petite si vous prenez une taille en dessous donc prenez votre taille normal c'est de gros seins mais si c'est des petits seins prenez une taille en dessous surtout si vous voulez que votre taille soit un peu plus félide et pris avec ce pantalon en 6 minutes plus marron j'aime trop ce pantalon vous voyez les pantalons qu'on veut les acheter vous vous dites est ce que ça sera bien et ça tombe parfaitement à mes chevilles au niveau de la taille c'est parfait la taille n'est pas trop genre grande ça me va en fait ça me fait de belles fesses j'aime pas quand c'est sauté je déteste quand les pantalons droit sont sautés sur moi j'aime pas ça genre un mec c'est comme si j'ai volé le pantalon mon petit frère ça m'énerve so this is un fait au niveau des fesses au niveau de la taille au niveau de tout et ce pantalon il va vraiment vous tenir au chaud quand je les portais j'avais les fesses qui transpiraient donc si vous avez peur d'avoir voir mais le portez pas dans un coin où il fait chaud parce que vous allez avoir vraiment chaud j'ai pris en taille 4 et j'avais pris aussi le corset en taille 4 quand j'ai taille 4 ce sont les tailles us je pense que ça devrait être du 36 en france je suis pas sûre mais ici si je mange je vais y aller en plus de ça j'ai pris cette robe c'est une robe en dos je pense aussi c'est de la collection premium c'est une robe beige au niveau de la poitrine ici ça a une armature en haut vous pouvez voir j'aurais préféré que ce soit en bas ici là au moins ça m'a ça m'aurait apporté du suiveur à mes seins parce que vous pouvez voir que ma poitrine est inexistante donc pareil pour ce top là j'aurais préféré que cette armature là soit au niveau du bas pour me donner du soutien parce que je peux pas porter un buissier en bas de ça à cause de cette partie à cause de ce v là ça montre quand je porte un soutien et je pense que j'aurais pu prendre une taille en dessous en fait moi ma forme actuellement j'ai l'impression que je suis un 4 un us 4 qui tend vers le us 2 souvent quand je prends les us 2 c'est trop petit souvent ça va parfaitement donc cette robe là j'aurais pu la prendre en us 2 parce que non seulement elle tire donc je pourrais la prendre en us 2 mais le problème c'est au niveau des manches en fait cette partie là est cousue de telle sorte parce que tu peux pas trop tirer donc si tu prends une taille qui est trop petite peut-être que ta main pourra pas rentrer je sais pas mais j'irais prendre une taille en dessous parce que ça tire et ça va vous prendre mieux de cette façon là parce que je trouvais que ça flotta un peu et j'ai complètement oublié de parler de ces chaussures j'avais pris ces chaussures là ce sont des chaussures en matière je pense que ça a pris perplexe et le talon est clear mais malheureusement les pieds que j'ai eu ce sont des pieds droits mais je tenais absolument à vous les montrer parce que ce genre de chaussures là c'est le genre de chaussures que tu peux porter sous tout je l'ai porté sous ma robe beige je l'ai porté sous mon pantalon et mon bustier et ça va trop bien en fait je l'ai porté quand même pour le try on pour que vous puissiez voir les outfits que je peux faire avec mais voilà genre c'est deux pieds droits si vous faites attention à ce que j'ai porté j'ai retourné et en acheté de nouvelles because I need them en plus le talent il est super confortable et enfin de ce que j'ai sélectionné avec la marque et après ça je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que je voulais prendre des tenues pour l'hiver mais c'était en rupture de stock donc je vais vous montrer les tenues que j'ai acheté récemment pour l'hiver parce que c'est vrai que je travaille avec eux mais j'achète mes propres trucs ok oh non j'ai oublié de vous montrer un jean donc après ça je vais vous montrer ma paire de jean pour la robe j'ai pris une autre robe dans la sélection premium de PLT et c'est une robe noire drapée avec un détail de corset en fait le drapage quand vous avez ça sur un vêtement quand vous avez ce détail là sur un vêtement sur une robe sur une jupe ça vous donne des formes like it gives you body quand vous regardez le satin franchement c'est un beau satin ça brille pas trop j'aime beaucoup cette robe toujours au niveau de ma poitrine j'aurais aimé un peu plus de support j'aurais aimé un peu plus de sport pour les robes du côté de premium si vous êtes en 4, en 4 normal genre une taille small normal qui ne tend pas vers le 2 prenez votre taille si vous êtes une taille small qui tend vers le xs je dirais prenez une taille en dessous et là on est sur une paire de jeans ce sont des mom jeans je les trouve un peu grand je sais que c'est censé être un style baggy c'est censé être assez grand je vais vous le montrer au try on mais j'ai trouvé ça un peu trop grand je trouve que j'aurais sûrement dû aller une taille en dessous j'aurais dû prendre le 2 parce que j'ai l'impression que c'est le style en fait c'est censé être comme ça mais je veux pas porter ça comme ça donc je pense que j'aurais dû prendre une taille en dessous et vous allez voir dans la partie du try on genre j'ai soulevé mon sous-vêtement et j'ai fait monter sur le haut il y avait une photo de Bella Hazit qui passait sur internet là ça me fait penser à ça en fait ça me fait penser à ce style là et je le trouve bien mais voilà je pense que j'aurais sûrement dû prendre une taille en dessous et j'aurais préféré là je vais vous montrer les tunis que j'avais même acheté mais qui sont un peu plus appropriés pour l'automne et l'hiver les autres que je vous avais montré c'est un peu plus pour les fêtes pour les soirées pour les sorties mais là c'est des tunis un peu cosy un peu en premier lieu j'ai choisi ce cardigan que j'aime trop il est trop doux ok la matière est trop bien en fait quand je le porte j'ai l'impression que je suis dans une couette en fait ça me donne envie de dormir ça vient en small medium et medium large et je l'ai pris en medium large et il est long je cherchais un cardigan qui était assez long et je le porte pas fermé en fait je le porte ouvert parce qu'il a une ceinture et ensuite j'ai pris cette jaquette aviateur j'ai eu mal à la montrer vous allez la voir au try on elle est grande en fait elle est très grande et elle tient au chaud elle tient vraiment au chaud c'est du simili cuir et à l'intérieur il y a cette matière de peluche et ça tient vraiment au chaud et je l'ai pris en taille en taille usa 6 parce que je voulais que ce soit un peu plus oversize je l'ai pas pris en 4 comme j'ai l'habitude de prendre avec les autres j'ai pris en 6 donc c'est un medium au lieu d'un small ensuite j'ai pris un mom jeans c'est mon pantalon préféré en fait c'est mon mom jeans préféré j'aime la façon dont j'aime comment il taille au niveau de la taille vous voyez souvent les pantalons ils vous font des trucs derrière celui là il est parfait il fait de belles fesses il descend bien au niveau de la cheville c'est mon mom jeans préféré je cherchais des mom jeans ça fait des années et en plus la couleur je trouve qu'elle est parfaite c'est un light wash mais il est trop bien fait je l'ai pris en us 4 j'ai pris un hoodie et ce hoodie là il est trop cocooning il est assez grand tu vois genre il descend sur les bras il descend assez et j'ai fait exprès de le prendre en taille medium pour qu'il soit assez grand pour que je puisse flotter dedans et la raison pour laquelle je l'ai acheté c'est l'écriture à l'arrière ça dit et en dernier dernier lieu j'ai pris un ensemble c'est un jogging et j'aime beaucoup la couleur c'est un mauve qui tire vers le rose et aussi j'ai pris un hoodie qui va avec vous pouvez voir il y a le détail PLT ici celui là il n'est pas aussi grand que l'autre que j'ai pris pourtant j'ai fait exprès de prendre le hoodie en taille 6 et le jogging je l'ai pris en taille 4 pour que le hoodie soit super grand et que le jogging soit un peu petit et vous allez le voir à l'appelage il est cosy franchement c'est quelque chose dans lequel tu seras super à l'aise au fait j'ai l'impression que c'est passé vraiment vraiment vite je ne sais pas si je parlais trop rapidement pour que ça passe trop vite mais voilà j'aime trop les articles que j'ai sélectionné faites-moi savoir qu'est-ce que vous avez préféré aussi vous pouvez suivre la marque Pregorothin sur leur chaîne YouTube je vais mettre tous les liens d'événements dans la barre de description aussi je vais mettre le lien de la chaîne YouTube de la marque dans la barre de description en plus de tout ça je vais dire merci parce qu'il y a plein de nouvelles personnes sur cette chaîne j'espère que vous avez le contenu faites-moi savoir dites-moi ce que vous voulez voir de plus sur cette chaîne abonnez-vous likez, commentez, partagez et je vais vous dire à très bientôt à dimanche c'est vrai que j'ai mis cette vidéo là au milieu de la semaine mais dimanche il y a une autre vidéo bisous